bonjour à tous c'est jérémy spécialiste wordpress et bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'aimerais vous présenter un outil qui va vraiment vous aider à récolter des informations sur un sujet en particulier si vous faites par exemple un travail de veille c'est à dire que vous voulez récolter des informations sous forme de flux rss ou de sources d'informations on va voir et on va utiliser un logiciel qui est gratuit de base qui va vous aider à faire cela et on va voir ça en détail vous allez voir vous ne serez pas déçu mais en attendant je vous invite à vous inscrire à ma newsletter pour recevoir la liste des 15 extensions wordpress absolument utilisé pour voir un site wordpress performant est aussi abonnez vous à ma chaîne youtube pour recevoir les prochaines notifications de tuto sur wordpress c'est parti donc là je suis sur mon interface in reader donc voilà c'est le logiciel de flux rss alors on va voir tout de suite qu'est ce que c'est que in reader c'est le logiciel que je veux j'aimerais vous présenter donc in reader est un lecteur de contenu et de flux rss en ligne pour les navigateurs web et sous forme d'applications pour les appareils mobiles donc c'est à vous pouvez l'utiliser sur votre portable et donc il peut compiler des flux d'actualité car pourquoi c'est intéressant d'utiliser ce système va tout simplement par exemple là je vais faire des recherches sur wordpress sur la sécurité de wordpress sur le seo et j'ai envie de d'être à jour sur les voilà sur les nouveautés ce qui se passe etc donc voilà vous allez sur in reader donc in reader.com donc c'est gratuit de base et vous allez vous créer votre compte vous allez voir c'est pas mal et on arrive ici sur le tableau de bord et le tableau de bord on a trouvé les meilleures sources d'informations donc vous pouvez rechercher des flux de sites web des pages facebook des comptes twitter google news et plus encore donc là je mets par exemple là je mets sécurité wordpress parce que c'est un sujet qui vient très souvent alors on a le choix donc moi je vais me faire je vais effectuer une recherche sur google news alors ce qui vient c'est qu'on a google news en haut ici on a le flux on a les articles on a les pages facebook twitter et aussi reddit donc là par défaut il nous met en anglais donc je vais mettre quand même en français pour ce soit peut-être plus simple mais rien ne vous empêche de mettre une autre langue et là sur tous les sites voici ça ouais donc ce qui est bien c'est que là c'est par ordre chronologique donc là il ya il ya deux de deux jours on a par exemple un article sur la fin d'un règne pour les thèmes wordpress solopine yes we blog après on a il ya deux semaines études 42% des sites wordpress ont un problème ont des problèmes de sécurité etc vous allez voir un petit peu en dessous là on parle de référencement wordpress 2023 le meilleur cms pour référencer et comme on veut voir c'est que c'est pas hors de chronologique un peu plus vous déroulez plus vous allez remonter dans le temps et ce qui est bien c'est que ça permet de d'être à jour sur un sujet en particulier donc par exemple je mette le sio référencement donc là il ya trois heures on parle de responsable du marketing numérique voilà c'était pas intéressant le groupe marketing stratégie pour booster la croissance de son jeu passe son business peut-être là il ya neuf heures tableau de bord et si haut pourquoi et comment en créer un voilà donc c'est ce qui est bien c'est que on peut retrouver facilement tous les tous les articles de google news alors on a aussi les pages facebook mais ça par contre c'est réservé pour les pros on a twitter mais là aussi c'est réservé pour les les pros c'est à dire il faut avoir la version premium et on a le reddit donc ça c'est pas mal du tout parce que là on met donc le mot clé en question on a le choix entre nouveau pertinence populaire au top donc là par exemple là il ya six heures on a un article sur comment optimiser le sio sous référencement qu'est-ce qu'on a d'autre bas là là par exemple on peut un article sur comment aider les personnes à booster son site avec google donc là c'est sur nouveau on peut mettre sur pertinence donc agence de référencement web naturel agence et ceo etc à l'international et en france on a aussi populaire des fois on retrouve un peu les mêmes articles donc voilà comment ça fonctionne qu'est-ce qu'on a d'autre on a alors je regardais ici sur les articles non c'est plutôt que les flux donc on a les flux on peut on peut voir ce qui se passe voilà ça peut être intéressant alors oui oui que vous pouvez vous mettre à jour facilement sur n'importe quel sujet maintenant je vais vous montrer un petit peu bas comment ça se passe pour les pour les tarifs alors on a les forfaits ici donc moi j'ai la version gratuite donc on a on peut mettre 150 flux maximum à mon avis c'est quand même pas mal et on a comme comme possibilité tout ce qui est en accueil croit les les coches ce qui est largement suffisant pour débuter évidemment si vous avez une utilisation de professionnels peut-être qu'il la version pro 0,99 euros pour trois mois et la version entreprise là je ne sais pas combien c'est et c'est limité il y en a vraiment beaucoup de choses alors qu'est-ce qu'on a d'autres alors je reviens maintenant je vais vous montrer autre chose sur les préférés les préférences donc là j'ai mon profil j'ai le contenu j'ai le partage enregistrement et connexion collaboration facturation et consommation import export sauvegarde donc on peut choisir bah je sais pas moi le langage par défaut c'est en français alors je regarde un peu ce comment ça se passe on a pas mal de petits réglages à faire donc l'affichage les éléments les visibilités c'est comme bien faire voilà je vous recommande de regarder un peu de naviguer un petit peu dans l'espace vous pouvez inviter vos amis par un message personnalisé avec un email je pense pas qu'on ait de lien d'affiliation là dessus je pense pas et qu'est ce qu'on a d'autre on a une l'application mobile après je reviens un petit peu sur le vers le tableau de bord puisque on à lire plus tard on a des onglets qui permettent de créer des bibliothèques on peut aussi travailler en équipe donc je sais pas si la version premium enfin la version gratuite à non trois membres alors a priori trois membres a priori on pourrait commencer non enfin bref il y a possibilité de travailler à plusieurs vous créez des listes que communes pourquoi pas ensuite on peut mettre des systèmes d'automique automatisation mots clés surveillés on peut mettre des règles mais ça c'est bon souvent c'est pour la version pro préférence voilà donc pendant si je fais une petite recherche je sais pas sur wordpress bon je vais regarder un peu comment ce qui nous propose alors votre présent google news et je vais mettre en français donc donc par exemple il ya sept heures on a comme article comment retirer le mode de paiement par chèque sur vous commerce yes we blog on a il ya 13 heures les meilleurs thèmes wordpress gratuit le comparatif 2023 wordpress 6.2 version finale téléchargement nouveauté tout linux voilà j'espère que cette vidéo vous a plu donc sûr c'était in reader un lecteur de flux pour faire de la veille pour être informé sur toutes les toutes tous les articles sur un thème bien défini vous allez choisir voilà je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo